Lorsque Gemma a hérité de la vieille grange de son père, elle est restée sans voix, car elle avait toujours pensé être l'enfant préféré. Cependant, quand elle est allée vérifier à l'intérieur, elle pouvait à peine croire ce que son père lui avait réellement laissé. En grandissant, Gemma avait une place très spéciale dans son cœur pour son père. Il était son héros, mais il est également devenu un mentor plus tard, alors qu'elle cherchait toujours à le rendre fier. Dans son esprit, son père était son meilleur ami. Gemma n'avait pas la même relation avec ses frères et sœurs. En tant que plus jeune de la famille Miller, ses frères étaient jaloux du lien spécial qu'elles partageaient avec leur père. Ils savaient que Gemma et leur père avaient le plus en commun, ce qui les rendait envieux de leur sœur. Gemma a commencé à travailler comme assistante vétérinaire en ville après avoir obtenu son diplôme universitaire. Malgré l'attitude de ses frères, elle ne les haïssait pas, mais ils ne s'entendaient pas très bien et elle acceptait largement ce fait. La relation excellente qu'elle avait avec son père compensait le manque d'affection de ses frères. Cependant, cette relation est devenue tendue après une terrible dispute qu'ils ont eue. En tant que père protecteur, il était très contrarié quand il a découvert qu'elle était enceinte sans être mariée ou dans une relation stable. Il était difficile pour lui de permettre à sa fille de faire ses propres choix de mode de vie et de concevoir son propre avenir. Il voulait que sa fille bien-aimée revienne à la maison pour qu'il puisse prendre soin d'elle. Gemma, quant à elle, estimait qu'elle était assez grande pour décider par elle-même et voulait garder le bébé, indépendamment des circonstances qui n'étaient pas idéales. De plus, elle n'était pas disposée à abandonner la carrière pour laquelle elle avait travaillé si dur. Il était temps pour son père de desserrer son contrôle sur sa vie. Bien que les deux parties agissaient par amour, cela a fini par causer une rupture entre un père et une fille, qui étaient extrêmement proches l'un de l'autre. Si Gemma regrettait une chose, c'était de ne pas avoir immédiatement renoué avec son père après leurs différents. L'appel que redoute chaque personne est arrivé un soir où elle était absente de chez elle. Une de ses bonnes amies, qui se trouvait être l'infirmière de son père, l'a appelée inopinément un soir très tard. L'ami a dû lui annoncer la triste nouvelle que son père avait subi une crise cardiaque imprévue et que la situation était grave. Sans hésitation, Gemma a sauté dans le premier bus pour rentrer chez elle. Elle a profondément regretté le fait qu'il y avait des choses dites entre son père et elle qui n'avaient pas été réglées. Aurait-elle même la possibilité de régler les choses avec son héros ? Tout ce qu'elle pouvait faire était d'espérer et de prier pour qu'elle ait la chance de réparer les choses. Lorsque le taxi est arrivé à la ferme familiale, le nombre de véhicules et les lumières dans l'allée lui ont fait réaliser que le pire était arrivé. Elle avait manqué de temps. L'homme qu'elle pensait serait toujours là pour elle était parti. Cette nuit-là, elle s'est sentie seule au monde. Les jours qui ont suivi étaient flous. Les arrangements funéraires étaient faits tandis que Gemma luttait avec des sentiments de culpabilité et de douleur, mêlés à l'incertitude quant à l'avenir. Entre-temps, elle savait qu'elle devrait affronter ses frères, qui pourraient pleurer la perte de leur père à leur manière, mais qui attendaient également avec impatience leur héritage. Gemma ne savait pas ce qu'elle ressentait à propos de la lecture du testament de son père. D'une part, elle s'attendait à obtenir quelque chose de grand, car elle savait qu'elle était son enfant préférée. D'autre part, elle savait qu'elle aurait à faire face à la jalousie de ses frères. Bien qu'elle ne se soit jamais bien entendue avec ses trois frères, ce testament pourrait causer la dernière goutte d'eau dans leur relation brisée. Le père de Gemma n'était pas l'homme le plus riche de la ville, mais il possédait quelques propriétés de valeur dans le comté. Ses propriétés ont été divisées entre les quatre enfants. À la grande surprise de tous, Gemma n'a presque rien reçu. Toutes les propriétés de valeur ont été laissées à ses frères aînés, tandis qu'elle a hérité d'une grange délabrée près de la maison familiale. Cela a été une énorme surprise pour tout le monde, laissant les frères jubilés. Ajouté au choc de la nouvelle, le moment où l'avocat est parti, ses frères l'ont mis à la porte de la maison. Enfin, ils ont eu la vengeance qu'ils ont toujours voulu. Ils ont commenté sur le fait que leur père les aimait plus que leur petite sœur gâtée, et ils l'avaient enfin montré. Alors qu'ils avaient hérité de bonnes sommes d'argent de lui, leur sœur devait continuer à travailler pour subvenir à ses besoins. Le fait qu'elle soit au premier trimestre de sa grossesse n'a pas du tout adouci leur cœur. Ils étaient prêts à faire la fête et voulaient que leur sœur soit écartée. Gemma marcha jusqu'à la grange délabrée. Elle ne pouvait plus regarder les gens ivres qui continuaient d'arriver à la fête, alors qu'elle était chassée de sa maison d'enfance. Quand elle avait essayé de donner à ses frères un morceau de son esprit, ils l'avaient jetée hors de la maison. Son père n'était plus là pour la protéger, et elle n'avait eu d'autre choix que de partir. Gemma s'était-elle trompée en croyant que son père l'aimait ? Les larmes coulaient sur ses joues, alors qu'elle s'approchait de la grange pour un dernier regard sur la seule chose que son cher père lui avait laissée. Les murs étaient à peine debout, alors elle pensait qu'en donnant des coups de pied dans le bois pourri, elle pourrait au moins se débarrasser d'une partie de sa frustration et de sa colère. Au moins, ça faisait du bien de s'en prendre au bâtiment. Une voix derrière elle la tira de son état d'esprit. C'était le voisin, un vieil homme méchant qu'elle n'avait jamais beaucoup aimé. Il lui a proposé d'acheter la grange. Cela n'avait aucun sens, donc immédiatement Gemma réalisa qu'il devait y avoir une raison cachée pour cet intérêt soudain. Lorsqu'elle a refusé son offre, il a même doublé son montant initial. Cela confirmait qu'il devait y avoir quelque chose de valeur cachée dans la grange. Gemma a demandé à l'homme de la laisser pleurer en paix et lui a tourné le dos. Lorsque le fermier est finalement parti, elle a rassemblé ses pensées et a réalisé que son père avait dû garder un certain secret pour elle. Elle était quelque peu blessée par le fait qu'il y avait des secrets entre eux. Tout ce qu'il restait à faire était d'enquêter sur ce que cette grange sans valeur pouvait contenir. La puanteur du fumier et de la poussière emplissait l'air lorsqu'elle ouvrit la porte de la grange. Il lui a fallu un moment pour que ses yeux s'adaptent à l'obscurité. Avec la lampe de poche de son téléphone, elle commença à explorer, sa curiosité grandissant peu à peu. Dans l'ancienne laiterie, elle a remarqué quelque chose caché dans le mur. En y regardant de plus près, elle a trouvé une feuille pliée, soigneusement coincée dans les panneaux de bois pourri. Lorsque Gemma a ouvert la feuille, elle a immédiatement reconnu l'écriture de son père. Alors que ses yeux déchiffraient ses mots, elle a réalisé qu'il s'agissait d'une lettre qui lui était adressée. Il a commencé en lui disant combien il l'aimait, elle et même ses frères et sœurs. Cependant, il avait une sensation de malaise que ses frères pourraient tomber dans de mauvaises habitudes une fois qu'il serait parti. Il a exhorté sa fille à continuer à se construire une vie solide et a reconnu qu'il savait qu'elle en avait la capacité. Enfin, il l'a dirigée vers une porte de cave cachée dans l'un des box de l'écurie, faisant allusion à un trésor caché qu'il appelait un cupcake. Dans un moment nostalgique, Gemma se souvint comme son père avait toujours caché des cupcakes pour elle dans la maison. Les cupcakes finissaient par être d'autres objets de valeur comme des livres que Gemma adorait. Il a fallu beaucoup de courage pour explorer la cave cachée couverte de toiles d'araignée. Il était clair que cet endroit avait été intact depuis le début et que ses frères ne le savaient pas. Au bout d'un long couloir, elle découvrit une pièce qui contenait le trésor. Dans un mélange de peur et d'excitation, Gemma a découvert une pièce remplie de cupcakes. Le seul était complètement recouvert de paquets enveloppés. Lorsqu'elle a déballé le premier, il y avait une note attachée qui fournirait un autre indice. Le message indiquait simplement que ces paquets contenaient le meilleur de ce que l'année 1960 avait à offrir et que Gemma devrait contacter M. Livingstone au numéro fourni pour obtenir de l'aide. Lorsqu'elle en a ouvert un, elle pouvait à peine croire ses yeux. Son père lui avait laissé une énorme collection de whisky célèbres, dont des bouteilles de Macallan et de Glen Fidish, qui pourraient facilement valoir 1000 dollars chacune. En fin de compte, il était clair que Gemma était en effet l'enfant préféré et que même s'ils avaient eu des désaccords, son père serait toujours là pour l'aider, même depuis la tombe. Que pensez-vous de la décision du père de Gemma quant à son héritage ? Que feriez-vous avec un don similaire ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.